Ne vous prenez plus la tête, il existe un nouveau métier pour vous faciliter l'organisation de votre mariage, le wedding planner. Il s'occupe de tout, de A à Z, de la coiffure aux boutonnières, en passant par le traiteur, la déco de table ou encore les faire-part. Des rendez-vous réguliers pour faire des choix, définir vos goûts et les ambiances dont vous avez toujours rêvé. Voici quelques propositions de cadeaux invités. Petit sac de shopping parisien avec les noms de vous et de Pierrick et également derrière la date de votre mariage. A l'intérieur, plusieurs possibilités. Je sais que vous êtes sensible aux odeurs, donc leurs petits sambons au sein de leurs petits packs de shopping. Autre alternative, les sucres. Vous avez la petite fleur, vous avez des cœurs, vous avez différentes formes et vous avez vos coloris qui sont orange ou même verranis qui s'associera très bien. Voir encore fuchsia. La plupart du temps, on reçoit des clients qui n'ont pas encore choisi leur lieu de réception. On va intervenir pour partir en quête de leur lieu idéal en prenant bien entendu en considération leurs différentes exigences, tant tarifaires que d'environnement, que de nombre de personnes bien entendu. Une fois que le lieu est trouvé, je dirais qu'une agence d'organisation est capable d'organiser un mariage en trois mois. Ensuite, selon l'agence, en tout cas nous, on fonctionne en travaillant directement sur la décoration, puisque tout va se décliner de la décoration. On va travailler sur une scénographie, sur une ambiance. Ça va se décliner par des attentions invitées, on l'a dit tout à l'heure, par des faire-parts, par éventuellement des odeurs, etc. Et c'est toute cette mise en ambiance, cette scénographie qui va nous faire choisir un traiteur. A eux donc de vous proposer les prestataires qui seront collés à votre thème, apporter leur touche à l'univers de votre mariage. Cuisine italienne ou traditionnelle, ambiance acidulée, champêtre ou blancheur immaculée, à vous de laisser vos idées se réaliser. Alors, si le couple n'adhère pas à ce qu'on lui propose ou n'apprécie pas le prestataire, on peut tout à fait, bien entendu, et c'est notre rôle, lui proposer quelqu'un d'autre. Tant que le couple n'a pas trouvé son bonheur, notre rôle c'est de continuer à lui proposer. Après le traiteur, les animations musicales, les animations enfants, bien entendu, tout ce qui est lié aussi à la mise en beauté de la mariée. Je dis de la mariée parce que généralement le marié nous fait très peu de demandes, à part peut-être un massage la veille, mais sinon non. Donc ça va être le fait de lui proposer un maquilleur ou un coiffeur à domicile. Également, on a parlé tout à l'heure de son stylisme, du choix de ses chaussures, des accessoires, de son bouquet de mariée, du stylisme également du cortège pour l'associer à la décoration et à la tenue de la mariée ou du couple de mariée. Ensuite, on va également travailler ensemble sur les souvenirs liés au mariage. Donc le photographe, le caméraman, que souhaite-t-il ? Soite-t-il un photographe qui va avoir un regard un peu œil dans le trou de la serrure, c'est-à-dire photos prises sur le vif avec éventuellement des photos scénarisées ou au contraire souhaite-t-il des photos avec tous les invités du mariage ? Donc là, ils sont partis pour une heure et demie de photos pendant le cocktail, mais beaucoup de couples le souhaitent encore. Donc en fait, on se dispatche, c'est-à-dire que vous allez avoir une ou deux têtes chercheuses qui vont être présentes sur un lieu de cérémonie pour assurer le protocole, accueillir les gens déjà, distribuer les livrets de messe, à la sortie les plans d'orientation, distribuer les pétales fraîches s'il y a un lâcher de pétales ou sortir les colombes s'il y a des colombes. Et surtout gérer le protocole parce que c'est assez marrant de voir que le jour d'un mariage, même les personnes les plus pratiquantes oublient tout leur basique et tout leur... Voilà, mais c'est mon petit-fils que je marie, je m'assois où ? À droite, à gauche, je ne sais plus, enfin voilà, pour mettre les boutonnières, enfin bon, pour parer aux imprévus. Donc tout ça, et surtout pour gérer le timing aussi. Il n'y a rien de pire que d'avoir une mariée, surtout accompagnée d'un wedding planner qui est en retard à l'église ou qui est en retard à la mairie. Donc nous, on joue le rôle du mauvais... Enfin, en tout cas du coach, voilà, et qui va faire en sorte... Parce que généralement, ce n'est pas les mariés qui prennent en retard, c'est plutôt les prestataires qui débordent, le maquilleur, le coiffeur, etc. Donc nous, on les ressente pour être vraiment à l'heure parce que c'est quand même 150 personnes qui viennent leur faire l'honneur d'être présents. Donc il faut les respecter et il faut être à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie cérémonie. Et pendant ce temps-là, une ou deux autres têtes chercheuses sont donc dans la salle de réception ou dans le site de réception du cocktail pour faire en sorte que lorsque les invités arrivent, finalement, le décor soit déjà en marche, fonctionne, la musique soit lancée, les bougies allumées, etc. Quand on aime, on ne compte pas. Si le budget moyen d'un mariage est de 25 000 euros, certains couples dépensent, paraît-il, plus de 150 000 euros. Côté wedding planner, sachez choisir car là aussi, les prix peuvent s'envoler. Préférez les tarifs fixes à un pourcentage sur le prix global du mariage. Pour profiter à fond de cette journée, l'esprit libre, tout à votre amour.